et bonjour me revoilà de retour alors aujourd'hui c'était dimanche et je pensais que j'allais pas faire de vidéos et je dois admettre que quelque part c'est à chaque fois à l'insu de mon plein gré ou presque je trouve l'idée donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre je vais vous parler du Brighton Rider 10e moi c'est celui que j'ai celui et j'ai la cadence j'ai le capteur de cadence alors je suis revenu pour vous dire alors j'avoue que le printemps a bien commencé on va dire cela comme ça d'une certaine manière en matière de je dis ça juste question climat temps quasiment certains jours on a des températures quasiment qui sont proches des températures estivales et donc comme vous pouvez le deviner j'en ai profité parce que entre guillemets tant que je bouge je suis bien une fois que je commence à plus bouger c'est là que le problème commence et j'avoue aujourd'hui que la lumière c'est pas tout à fait ça parce que parce que il pleut depuis hier après midi et bon ça je savais que ça allait arriver et je dois dire que c'est pas la forme c'est le cas de le dire donc tout ça pour vous dire donc comme il faisait beau je suis partie faire des balades à vélo et alors je suis toujours très contente de mon Brighton ce que je suis obligé de dire parce que cette semaine je suis partie en fait voilà j'ai fait une charge moi ce qui voit l'avantage du Brighton 10E et voilà pourquoi je l'aime beaucoup c'est quand en termes de charge la charge elle dure longtemps quand vous chargez l'appareil j'ai pu faire sur la même charge jusqu'à présent j'ai pu faire l'équivalent de trois heures en balade à vélo et je pense que sincèrement je pourrais encore y aller pour pour une quatrième heure sans souci donc tout ça pour vous dire que la longévité de la batterie elle est pour moi elle me convient en sachant que je fais pas plus d'une heure généralement quand je dépasse un peu c'est que je me suis arrêté et que bon je suis pas arrivé sur les 1h10 mais mais c'est rare c'est vraiment parce que je me suis arrêté en chemin où je voulais faire quelque chose je voulais prendre quelque chose mais autrement généralement c'est je tourne aux d'environ d'une heure ou voir un tout petit peu un tout petit peu moins d'une heure parce que je commence à améliorer je commence à avoir un petit peu de force dans les jambes on va dire que on va dire ça comme ça donc donc pour moi le gros avantage mis à part sa facilité d'utilisation c'est c'est la c'est la longévité de la batterie alors ce que j'ai pu remarquer parce que je suis quand même je suis quand même sorti assez souvent pour profiter du temps comme je vous le disais j'ai un petit souci et bon c'est trois fois rien mais ça enfin c'est trois fois rien enfin moi enfin c'est trois fois rien pour moi parce que je suis pas maniaque quand je branche quand je connecte quand j'allume le brighton et que je je presse bouton record parce que quelquefois quelquefois j'oublie je commence à balade et je me dis ah j'oublie d'oublier j'oublie de presser un bouton en plus mais bon quand je presse le bouton record quelle que soit la manière dont je le fais donc en gros ce que je suis en train de vous dire je vous je me vole de un kilomètre et demi généralement un kilomètre et et en plus de ça et voilà ce que je suis ce que je veux dire c'est que ce que j'ai pu constater ces derniers temps et honnêtement c'était pas aussi flagrant parce qu'il me semble que quand j'ai eu le voilà le blighton au début c'était je crois que c'était fin de l'année dernière ou à l'automne de l'année dernière je me rappelle très très bien en tout cas la seule chose dont je suis sûr c'est que quand je branchais l'appareil et que j'appuyais sur record les satellites je détectais me détectait tout de suite là maintenant ce que j'ai pu constater depuis ces dernières balades c'est que à chaque fois que je j'allume la connexion satellite se fait pas directement quand j'appuie sur le record ça c'est pas directement et quelques fois comme je vous disais quelques fois j'oublie donc j'oublie de brancher le record de table de pousser le bouton record donc en gros je perds quelques kilomètres mais après je perds quelques kilomètres parce que tout simplement le temps que le satellite le temps que la connexion avec le satellite se fasse donc ça peut être embêtant au début j'appuyais plusieurs fois donc voilà et puis maintenant j'ai juste compris que tout simplement il faut dès que je sors dès que je suis en scène il faut appuyer sur record et après il faut espérer que voilà il faut attendre que le satellite tout simplement une connexion avec le satellite alors ça peut prendre un petit peu de temps la dernière fois ça a pris quand même un kilomètre de un kilomètre un kilomètre ça m'a mangé un kilomètre à kilomètre et demi donc en gros sur les dernières balades en fait ça affiche quand je finis la balade ça affiche 15 kilomètres en fait j'en ai généralement fait fait 18 15 16 kilomètres généralement fait ouais j'en ai réellement je tourne autour des 17 18 à chaque fois donc c'est le seul pour moi c'est le seul petit bémol après dans le temps dans le temps je me dis que ça va le faire du moins je l'espère alors il faut pas mettre la cheveille rue avant les buts c'est un truc dans c'est ça là c'est ça là c'est ça la phrase mais bon et là j'étais en train de me dire et là je découvre un autre bouton et je me dis est ce que alors attendez je vais essayer devant vous et je me dis est ce que non c'est juste un truc pour changer les écrans j'avais oublié que ça marchait ce truc donc ça n'affecte pas mais je suis peut-être que j'ai pas poussé un bouton mais non en fait non c'est juste que c'était ce bouton là que j'étais en train de de pousser et si c'est juste que ça ça change les écrans ça affecte ça affecte les écrans soit donc c'est pas c'est aussi simple que ça donc mon breton je suis très contente c'est pas cher comparé à du garmin et pour l'instant bon ça fait quelques mois alors j'en fais pas une utilisation intense c'est quasiment une ou deux balades par semaine comme il a fait beau et que entre guillemets j'avais là j'avais la force et j'avais la forme j'ai tenté de qu'ils aient deux balades par semaine en fonction du temps bon entre guillemets quand je fais deux balades par semaine je suis à 30 km 30 35 km donc bon je dois dire alors quand je regarde parce que en fait je alors il ya aussi un autre truc que j'aime bien et je pars ça tout ça je fais toujours référence à mon bracelet garmin c'est que la connexion avec le téléphone portable moi je suis sur android j'ai pris enfin j'ai un vieux téléphone chino enfin je dis vieux maintenant effectivement il a un parce qu'il ferait que c'est sur android 5 ou 6 je me rappelle plus 5.5 ou 6 je m'en rappelle plus non je crois que c'est 5.5 et donc l'application moi j'ai aucun problème avec l'application c'est juste que mon téléphone même de temps en temps il bug un peu mais c'est parce que j'ai trop de j'ai trop de j'ai trop d'applications sur téléphone donc j'ai fait un petit peu de j'ai fait un petit peu de ménage mais tout ça pour vous dire que effectivement la connexion bluetooth avec le téléphone se fait très rapidement c'est facile télécharger les données sur le téléphone c'est hyper facile moi ça pose pas de problème et comme aussi l'application brighton vous permet aussi connecté à strava donc en gros vous voyez vos données sur un et le parcours le parcours que vous avez fait sur brighton et si vous allez sur strava alors moi j'ai pas j'ai pas je suis pas sur la version premium de strava je suis juste sur la version de base pour l'instant ça me suffit et ça me suffit parce que et dans le sens que ça me fait plaise dans le sens que je constate que j'arrête pas de battre mes propres records personnels donc je suis assez contente et puis ça ça vous motive entre guillemets l'histoire de l'histoire de d'avoir un d'avoir un ordinateur pour un ordinateur gps un compteur vélo c'est réellement pour pour je dirais pédaler à vitesse constante dans le temps notamment parce que je regarde c'est la cadence donc je suis contente parce qu'avec la cadence j'ai voilà j'ai amélioré mon truc donc je suis arrivé je suis passé de 50 55 et j'ai arrivé à dépasser les 60 donc c'est pas mal vu que j'ai des problèmes de santé je suis très très contente de la performance et c'est vrai que comme je commence à sortir de sortir un tout petit peu plus avec le temps effectivement j'ai un petit peu plus de stamina un petit peu de jus dans les jambes donc c'est super et et oui et donc oui ce que je disais je me rappelle oui et donc effectivement avec ce travail je vois les je vois et je vois mes records personnels mais c'est ça c'est pas voilà pour comme je dis moi je suis pas une pro j'ai pas dans là tout de suite à un moment je vous parle j'ai pas dans l'idée de faire des balades de 100 km parce qu'après maintenant c'est une question de temps j'ai conscience que toute façon je peux pas je peux pas non pu en faire beaucoup la plupart du temps je suis obligé de faire du terrain du terrain plat pour ma santé mais entre guillemets mon goal réellement c'est de faire un réellement un maximum de kilomètres aller-retour en une heure pas plus deux heures c'est c'est ça m'intéresse pas parce qu'après il ya d'autres choses il ya des choses que j'ai envie de faire j'ai besoin de faire donc pas plus que ça donc voilà ce que je pense du breton dit sérieux et encore une fois je l'avais dit sur notre vidéo si vous voulez acheter si vous pensez acheter un compteur vélo pour 20 à 30 euros mais t'es juste un tout petit peu plus parce que je crois que le avec le moins cher c'est le breton 10 le breton writer 10 qui est autour des 56 euros honnêtement au lieu de au lieu de payer de d'acheter un truc à 20 euros mettez 30 euros en plus et et vous avez quelque chose un compteur tout à fait raisonnable que vous permettra de de faire ce que vous avez besoin de faire et de connaître réellement je dirais les stats de votre parcours bien quoi et en plus de ça j'ai vraiment on a tous un téléphone portable de nos jours donc que ça soit androïde ou pas ou pas android moi je suis sur android mais je pense que avec l'iphone ça pose aucun problème voilà c'est tout bon là voilà ce que je pense du breton 10 re pour l'instant du breton writer 10 e passant je suis encore très contente je suis très contente de mon seul petit problème c'est le satellite la connexion satellite alors je sais pas comment l'expliquer alors voilà peut-être que vous avez vous même vous avez les mêmes problèmes et que et que vous avez peut-être vous avez peut-être la solution et je dois vous dire que là je suis en train de vous dire ça mais je me dis peut-être que j'aurais dû aller sur les forums et j'ai pas eu le temps si j'ai le temps j'irai mais bon c'est pas le plus important voilà c'était tout pour moi alors peut-être que l'éclairage la lumière ça va pas être ça aujourd'hui parce qu'il fait gris mais bon c'est la vie on va dire ça comme ça sur ce je vous dis ben comme d'habitude prenez soin de vous et je vous dis ben à la prochaine vidéo